bon aujourd'hui une nouvelle vidéo pourquoi la dernière sortie on a cassé le quad je sais comme ça on dirait pas qu'il est cassé mais on peut pas rouler avec c'est impossible donc j'ai commandé les coulis ici on n'a plus qu'à les déballer les monter faire de la vraie mécanique pour commencer ce qu'on a cassé déjà sur le quad c'est le roulement arrière les deux roulements arrière excentriques qui sont dans l'arbre ils sont explosés donc ça c'est à changer ensuite vu que je change l'arrière je change aussi l'avant les roulements qui a ici à l'intérieur on le voit pas trop mais voilà si l'arrière est mort l'avant est mort automatiquement donc côté gauche côté droit ici ensuite j'ai les protections protection du sabre arrière entièrement mort c'est celui qui a d'origine sur le quad donc il est 2003 il va avoir 20 ans le bordel c'est mort donc j'ai commandé celui ci celui ci je trouve pas de moins bonne qualité mais il est plus court c'est à dire que là si je prends un caillou ici je vais casser ma chaîne que ceux d'origine ils sont bien plus grands certes en plastique mais bon le plastique au moins tu vois ça se tord mais ça se tord et ça reprend sa forme que ça l'alu soit ça casse soit ça fait un trou quoi ensuite on passe au disque arrière pourquoi un disque arrière tout simplement parce que vu que le sabot était mort j'ai tapé tellement de cailloux que le disque il est complètement voile entièrement donc vu que je repars sur du neuf disque arrière neuf la dernière fois que les roulements sont arrachés j'ai aussi pété mon petit kit la putain je sais comment ça s'appelle le bordel facilité la de la chaîne tu m'as compris ensuite là j'ai aussi un problème c'est à dire que ça ça va là j'ai commandé le kit complet protection c'est à dire les triangles la semelle et le sabo arrière savoir il est là les triangles comment dire comme un problème de taille ok bon ça ça se monte ça se monte mais bon ça va pas protéger comme je le voulais et ensuite la semelle de protection la semelle de protection elle fait tout quad je l'ai pas je l'ai pas je l'ai pas ensuite de la durite rouge ça j'en ai besoin que ce soit pour la crosse qui est en train d'être faite pour le quad parce que j'ai la durite qui fait pas joli ou le quad là bas ou le quad là bas il y a de quoi faire et ensuite le petit feu arrière donc le feu arrière je pense que tous les gens qui ont un quad de 2003 de première génération ont ce problème c'est l'ampoule en fait l'ampoule dès que tu prends deux trois chocs de l'eau etc fait que griller donc j'ai pris tout simplement un feu led style suzuki année 2003 mais voilà à l'aide donc du coup ben j'ai plus de problème d'ampoule à changer chaque 4 matin c'est beaucoup mieux beaucoup plus fiable wish en plus celui-là rien à dire propre là la première étape ça va être de dévisser cet écrou là avec l'écrou qui se trouve dans la roue ici c'est la priorité on fait un rappel du problème le problème c'est ça en fait voilà il bouge un petit peu voilà on le voit bien comme on peut le voir le roulement qui à l'intérieur là il a lâché prise complètement du coup j'avais ce jeu la chaîne qui se détend qui se retend ça m'a explosé le petit kit donc voilà la base du problème ouais ça fait chier ouais c'est bidon ça va manger un petit peu aussi le capteur de vitesse le plus dur à virer c'est celui-ci normalement vu que je l'ai changé il n'y a pas très longtemps j'ai mis de la graisse la graisse il y a encore donc là je prends une petite clé de plombier je la mets je prends la petite barre d'échafaudage je la fous là et là j'ai plus qu'à lever le quad en quelque sorte et on recommence x fois jusqu'à le sortir bon je pense que ça je vais vous le passer en vite fait parce que là vous avez perdu donc là pour cet écrou en fait il y a un clou à l'intérieur à force à force à force en fait début il y avait une clavette maintenant j'ai mis un clou parce que voilà ça allait bien donc là il suffit de retirer le clou de dévisser l'écrou et de là tu peux sortir la roue sans déficier les 4 qui sont là une fois qu'on a retiré le clou il ne reste qu'à virer le bordel comme ça tu prends là dedans là tu soulèves voilà ils ont été changés il n'y a pas longtemps donc c'est assez facile en quelque sorte plus c'est vieux enfin moins ça a été changé plus c'est la galette si c'est changé souvent c'est facile tu vois rien que ça tu prends au début quand j'ai eu le quad je mettais demi heure pour enlever ce bordel que là vite fait bien fait ça je vais le mettre là ça je vais le mettre là là il n'a plus qu'à lever le quad sur la roue on va se mettre à l'aise là j'allais oublier encore quelque chose très important c'est retirer l'étrier pourquoi parce qu'en fait vu que je vais lever cette roue l'arbre en fait tout l'arbre là que je vois là pas ça ça je vais le sortir par là bas sauf que là en fait j'ai le disque qui est dans l'étrier donc automatiquement je relève l'étrier en relevant l'étrier je peux sortir l'arbre et de là je peux faire mes roulements donc pour retirer ça c'est assez simple je sais pas si j'ai la bonne clé déjà c'est du 12 c'est pas top bon on va changer de clé malheureusement j'ai pas trouvé les bandouilles voilà et de 1 là il va me faire chier je vais prendre comme ça là pour forcer c'est la merde je crois qu'il peut traîner là j'ai rien bon on va continuer comme ça ah ben là je vais avoir une meilleure prise ça fait mal ça mais putain voilà là ici pourtant ils sont pas vieilles des paquets et bon avec l'eau et tout ça et cd serré n'a plus qu'à dire à la main je pense qu'on voit grand chose parce que même moi je vois pas grand chose à dans ce qu'une fois que j'ai viré ces deux hop déjà un c'est rapide je crois même que je vais le laisser bon là je suis sur la fin bon bah en fait j'avais fini tac on vire l'étrier maintenant important on essaye de choper un tournevis plat pourquoi un tournevis plat du coup quand tu appuis sur le frein tu as les paquettes qui se resserrent là pour éviter qu'ils se resserrent je mets tournevis je repousse le piston hop hop et hop là mes plaquettes ils sont mort donc je m'emballe un peu le but est de pousser je pense on voit bien le piston qui est là tu viens à des repousses pistons oui tu as des repousses pistons oui ça existe est-ce que j'en ai un là à l'heure actuelle non est-ce que ça marche comme ça oui donc on fait comme ça parce que je connais les gens ouais il faut un repousse piston je vais abîmer les plaquettes ouais c'est vrai tu abîmes les plaquettes mais bon là vu l'état des plaquettes c'est même plus des plaquettes c'est du fer donc voilà ensuite pour changer les plaquettes on verra après parce que je les ai commandé aussi en fait tout l'arrière en fait j'ai tout l'arrière a changé là on est plutôt pas mal maintenant il reste plus qu'à virer la chaîne à la chaîne si je me souviens bien le maillon il a explosé il est ici c'est le truc là putain chaque fois que je je vais le commander ça voilà c'est pas du manque d'entretien en fait c'est le sabot le sabot qui a tapé il a dû s'accrocher avec le roulement qui n'était pas content ils étaient pleins ils étaient pleins à ce putain que mon dieu voilà ils étaient pleins à se plaindre je les ai pas écouté et voilà je les écoute pas se plaindre il se passe ça tout simplement ça la chaîne tac tu vas lever la vitesse point mort belle putain le sabot il dans un état la chaîne elle a rongé donc le roulement on ouais c'est exagéré là quand même j'espère qu'il m'a pas mangé la fusée je l'avais pas vu autant d'un coup ça fait craque je me suis arrêté direct en plus c'est pas genre j'ai roulé longtemps avec et tout direct je me suis arrêté abusé la roue les bagounettes on garde le sens hop celui-là vu qu'elle lui qui me gêne alors comment je peux faire on va faire comme ça voilà ça lui il est rongé qu'il n'en peut plus ça et des billes je pense qu'ils sont passés mais ils sont pas restés là j'attrape l'arbre ici à le putain de sabot de l'autre côté là je vais être juste niveau niveau place je pense pas que ça passe ouais mais faut que le tord j'ai une idée pied de biche petit rappel nous disent qu'il est mort on n'est pas sinon je ferai pas comme ça j'aurais levé le sabot et voilà là où il est sorti donc on va essayer de le faire c'est rien beau qu'on peut voir il ya de la boue c'est pas normal en mode d'avoir que de la graisse ici c'est de la graisse avec de la terre on voit bien alors pour ça là hop là donc là le joint spi t'as vu comme c'est bien fait l'intérieur pas mal pour vous dire oh putain de merde il faut faire hyper gaffe de paniquer tout oh putain de merde il est vraiment dégueu j'ai quoi qu'il traîne de pourri non hop wouah c'est de l'eau tout s'explique wouah il n'y a plus de billes il n'y a plus de billes oh non le pauvre oh non oh le pauvre et ses copines oh non oh non je vais galérer la vie en tout cas donc là j'ai plus le bordel ah mes couilles oh la 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 oh le dégât oh le dégât il est vraiment écœurant le bordel Il y a un trou du... Voilà, tu vois qu'on bruit. Putain, je dois lui mettre les doigts dedans, ça rigole. Donc là dedans, il y a une espèce de gros tube. Oh putain. Oh, c'est dégueulasse. Je vous dis pas, avec ma main droite là, je suis dans une espèce de truc, ça fait pas rire. Oh là là. Oh là là. Putain. Oh là là. Pfff. C'est pas que j'ai envie de vomir mais bon. Pas loin quoi. Oh putain le truc. Flaff. Ça fait même le bruit. Flaff. L'autre roulement, je vais pas galérer à le sortir. Voilà, on va sortir l'autre. Mais là, il faut penser que j'ai aussi cette bague là. Faut que j'arrive à retirer cette putain de bague. Bon, ça va pas être compliqué si j'ai le bon tournevis. Faut que je trouve mon tournevis fétiche. Dès que je l'ai, ça va aller vite. Bon, mon tournevis fétiche, je l'ai pas trouvé. Je vais essayer comme ça vite fait. Donc là, j'ai mis le pied de biche. Le marteau non plus, je l'ai pas trouvé. C'est sorti. Pas du tout. Oh les billes. J'ai des copines. Ils sont plates et tout. J'ai rien roulé pourtant. Je vais essayer comme ça. Je sais que c'est pas top. Je sais que c'est... C'est un peu une connerie, t'as vu. Là je l'ai bien pourtant. Je sais pas si ça se voit. Là je l'ai bien. Il est bien placé. Il a sauté. Et ouais, je trouve pas mon tournevis quand même. Fait chier hein. Ici ça fonctionne mais bon. J'aime pas travailler comme ça. J'aime pas, j'aime pas. J'aime pas du tout. Ça fonctionne mais j'aime pas. C'est bon. J'ai mon tournevis fétiche. Voilà, c'est celui-là. En fait, il est hyper long. Du coup, je peux aller où je veux. J'ai qu'à le foutre. Là où je veux. Je l'attrape. Tu vois, là je suis bien sur le... Je sais pas si ça se voit. Attends. Hop. Tu vois, j'en retourne lui, c'est des petits poils au-dessus. Le marteau. Aïe, c'est mes droits. On a plus qu'à répéter ça en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Et ça passe. Hop. Tu vois, là on le voit bien. Tu vois, je suis bien plaqué. Le marteau du seigneur. Le coude qui est en train de se barrer. Ouh, il est presque sorti. Putain, c'est de la merde quand ils sont cassés comme ça. On casse les coudes. Bon, après 10 minutes de bagarre. Là, parce que le roulement, il est tellement dans un mauvais état que j'arrive pas à avoir une bonne prise. J'ai pris mon tournevis favori numéro 2, du coup. Et comme on peut le voir, je suis sur la fin. C'est vrai que j'ai redémarré vite fait. Et ça y est. J'étais vraiment sur la fin au dernier coup. Et ouais. Putain. Oh, j'ai rien niqué. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, dans tout le cas, il y a le roulement. Donc, c'est pas bien grave. Voilà. Le roulement, il est là. C'était vraiment la merde. Il y a des billes qui sont encore là. Voilà. J'ai rien roulé. Les billes sont encore là, quoi. Direct. Dès que ça a cassé, je me suis arrêté. Fais chier, quand même, hein. Bon, plus qu'à l'autre. L'autre, même système. Ça va être beaucoup plus simple, normalement. Je prends ça. Je l'enfile dedans. Et j'ai plus qu'à taper ici. Et s'il est en bon état, qu'il a pas cassé, il va sortir direct. Avec le joint spi, avec tout. On balèque. Regarde. Ah, ça sort. Ça sort, ça sort. Allez, on continue. Et voilà. Le roulement, il est parti. Je sais pas où. Ah, il est là. Le joint spi. Et le roulement. Celui-là, il est encore bon. On va tester. Il est neuf. Ah non. Je sais pas si on l'entend. Une fois que tout est bien propre. Comme là. On a plus qu'à mettre les roulements, les joints spi qui sont là-dedans. Mais la pause, on va devoir les mettre au congèle. On remonte ça. Après, il nous reste l'avant. Toutes les protections à mettre. Je pense qu'environ la vidéo doit faire 15 minutes. On verra bien. C'est plutôt propre. Écoute, je rappelle un petit peu. Que là, c'est, on va dire, de la mécanique de galérien, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les outils. On a les outils qui traînent. Le marteau, je l'ai cassé. Donc, du coup, j'utilise ça. Ça, c'est un truc d'échafaudage. Mais bon. Le but est de s'en sortir. Certes, si on aurait les outils, ça irait deux fois plus vite. On se prendrait pas la tête. Si on aurait tout, franchement, ce serait le feu. Ça fait peur. Oui, tu tapes. Mais t'inquiète pas. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Donc, t'inquiète pas. Bon. Plus qu'à remonter.